Un rapport exhaustif, un rapport détaillé de la Commission Justice et Sécurité du Sénat à ce sujet. Et moi, quoique le rapport que je me suis voir, c'est pas moi qui ai été dirigé le bail parce que la Commission travaille pour l'Assemblée et quand, par exemple, une Commission a fait un rapport, la Commission se doit de présenter ce rapport pour sanction au niveau de l'Assemblée. C'est pas au bureau qu'il faut présenter ce rapport. Comme le Sénat est paralysé, donc on n'a pas pu présenter encore ce rapport au niveau de l'Assemblée pour que l'Assemblée sanctionne ce rapport. Mais il reste le fait que je veux dire, si, par exemple, le Sénat réagit, donc a été le dossier, il faut que nous respecter les procédures. Par exemple, il y a des riverains, n'est-ce pas, de Vivi Michel, qui est écrit, qui dit que le Sénateur qui est impliqué dans la question, il y a des gens qui appartiennent à l'Assemblée, des gens jouent, des gens qui viennent à l'Assemblée, n'est-ce pas, qui appartiennent à l'Assemblée, etc. Donc, il faut estimer qu'il y a une connivence entre ces sénateurs-là avec, je dirais, en fait, des malfrats. De qui sénateurs n'ont pas dit là ? Le sénateur Gratia Delva, ok, avec des malfrats. Et il faut demander que pour le sénateur Cantave, en tant que président, pour nous prendre des mesures, pour que nous levez immunité, le sénateur Gratia Delva. Mais comme procédure, par exemple, est-ce qu'on a un président capable de décider pour lever l'immunité, n'est-ce pas, au sénateur ? Non. Est-ce qu'Assemblée, par une simple plainte, une simple plainte que des rivières envoyées, ben moins qu'à décider de lever l'immunité au sénateur ? Non. Procédure-là, c'est la justice qui posséit, non ? N'est-ce pas, de question, hein, au niveau de l'Assemblée, au niveau du bureau. Et le sénateur, il dit, mettez tel sénateur à la disposition d'abord, la première étape. On mettez le sénateur à la disposition, et lorsqu'on y a, on commence à, est-ce qu'il y a à faire là, est-ce qu'il y a à faire là ? Il y a, n'est-ce pas, que le sénateur a gagné un degré de culpabilité à partir de ce moment. C'est la justice qui a écrit, qui a écrit le bureau, pour le demander pour que, il y a levé l'immunité, le sénateur. Mais ce n'est pas non-mêmes directement, au niveau de l'Assemblée, qui va lever l'immunité au sénateur, sans que, par contre, on demande, on requête judiciaire qui fait de préalable. C'est ça la procédure. Je ne peux pas, par une simple lettre plainte des rivérins, n'est-ce pas, de Vivi Michel, décider, au niveau du bureau, de prendre des mesures contre le sénateur. Donc, il faut qu'on respecte la procédure. Quand vous dites que le dossier a été galvaudé, je dis non, le dossier n'a pas été galvaudé au niveau du Sénat. Nous autres, au niveau du Sénat, nous attendons. Nous attendons que le dossier évolue, n'est-ce pas, que la procédure soit appliquée, que la procédure soit respectée, et à partir de ce moment, nous autres, nous allons prendre des décisions qui s'opposent. Alors, combien de numéros de téléphone? Comment? Combien de numéros de téléphone sont-ils sous le site? Bon, je ne peux pas rappeler mon nom là, il y a plusieurs, mais je ne peux pas rappeler mon nom là. Il y a plusieurs centaines d'appels, alors. Oui, qui passent? Je ne peux pas vous dire le nom. Je ne peux pas vous dire le nom. Il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom qui s'y a été, et puis s'arrêté là. Non. Non, mais tu disais, c'est comme si elle a été faite pour cible grâce à Delva, qui a eu la responsabilité. Parce que nous, nous n'avons pas d'accord avec, nous n'avons pas de réponse, comme si nous n'avons pas de parler avec les individus. Mais vous êtes trop grisez, ma russie. Vous êtes trop grisez, ma russie. Non, pour que ça. Moi, nous avons fait un rapport. Regardez, vous n'avez pas expliqué, tout ce que vous avez expliqué, nous avons montré que le dossier a galvodé, et puis vous concluez, vous dites non. Non, mais le dossier n'est pas galvodé. Qu'est-ce que vous entendez par galvodage, n'est-ce pas, de ce dossier? C'est la question que je dois vous poser. Il y a une commission qui a eu à faire un rapport. Le rapport a été déposé à mon bureau, et je n'ai même pas lu le rapport, parce que la procédure n'est pas respectée. Le rapport-là était supposé soumettre l'i, bâille, assemblée, à brasse en bête sectionnelle. Moi, je m'accorde avec le rapport-là. Moi-même, je m'accorde combien de noms qui sont cités dans le rapport-là jusqu'à présent. Mais très probablement, il y a des noms qui sont cités dans le rapport. Et ces noms, à la présentation du rapport, seront, en fait, émis à la disposition, non seulement de l'Assemblée, mais à la disposition du public en général, puisque les séances sont publiques. Donc, vous parlez de dossiers galvodés, Marie-Lucie, nous ne sommes qu'au début du dossier... Oui, oui. ...ou dit, nous sommes qu'au début, on a parlé de recours d'essence de l'insécurité. Oui. ...ou ba kap fer avage la, actuellement la, ou même, nan département pola, et semaine dernière, te gen manifestachon, et ki te fède, parce que gen des entrepreneurs kap moui, moui, chak joutou, c'est un peu partout dans le pays, pendant quelques mois, ba la te confine au niveau de zone métropolitaine, de par au prince, de zone dite de non-droit. Je dis à, c'est dans tout pays, le ou gon un dossier aussi important que genye ou komisyon, ki traite l, ou moun gada gen, problème, agent, dossier, li, vini, nan, gran publik la, et pi nou, nou metel, kouchon kote, nou metel nan tiroir. Pou ki sa, elle li pon priorite? Mais qui vous dit que ce dossier n'est pas une priorité? Oh. Depuis combien de temps, sa, 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 sa? Non, 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 mais qui vous dit que ce dossier n'est pas une priorité? Comment le priorité a? Non, le priorité a, sénateur, c'est l'amn temps de la FEDEAR. J'aimerais vous dire quelque chose. Non fait, non fait, on fait un rapport, par exemple, ils font un rapport à nous. C'est vrai? Non recevoir un rapport là, rapport à la poté, un rapport à Nam Bureau. Et en conférence des présidents, nous avons débattu de la question. Et j'ai dit que ce n'est pas normal pour que dossiers déposés au niveau du bureau du Sénat. Dossiers supposés déposés, n'est-ce pas, au niveau du bureau, mais ceci en public, en séance plénière, pour que l'Assemblée a tranché son lit. Donc, dossiers déposés, nous n'avons pas fait séance jusqu'à présent, puisque même les commissions, les collègues commissions, les commissaires de la commission de justice, ils sont d'accord pour qu'ils présentent le dossier par devant l'Assemblée, mais depuis quelques temps, n'est-ce pas, ils n'ont pas fait séance. Et il y a près de deux semaines là, depuis que séance est hypothéquée. Donc, plus que deux semaines. Et dossiers déposés, soit une semaine, n'est-ce pas, avant que nous rentrons dans le processus de ratification. Donc, ça veut dire que, nous ne pouvons pas parler du galvaudage. Même avant le rapport... Donc, le dossier est déposé... S'il te plaît, même si le galvaudage, ces gens sont traités au niveau de l'opinion. Il y a juste un slogan, non, et puis, ça est là. Non, écoute, écoute, Marie-Lucie... S'il te plaît, on a dit. Bien avant, parce que nous avons tellement de dossiers pour nous parler et... Non, non, il faut m'octifier, il faut m'octifier. S'il te plaît, avant ce rapport, gagner des parlementaires, députés et sénateurs, qui dit clairement que, presque chaque sénateur, chaque député a gagné pas, mais qu'ils sont fait débat, apparemment. Ça, c'était avant le rapport à Soutier. Sous-titrage Société Radio-Canada des déclarations. Mais en séance publique, la montagne avait accouché d'une souris. Je dirais de cafards, en séance publique. Parce que nous t'apprenons plus l'information. Alors, j'étais pas comme président. Nous t'apprenons plus l'information. Mais l'information n'est pas venue. Nous n'allons pas. Mais comment pour trancher, pour prendre décision sur des informations qui étaient au sable de oumeur, au sable de yodi ? Ou sénateur dit. Donc, le fait qu'un sénateur dit, ça ne suffit pas. Il faut qu'un sénateur apporte des preuves. Qui s'est assemblée à café, le sénateur a dit, il n'y pas qu'à pas les preuves. Le sénateur a dit, il n'y pas qu'à pas les preuves. Qu'est-ce que l'Assemblée peut faire ? Donc, l'Assemblée peut demander, n'est-ce pas, au sénateur d'apporter les preuves. Donc, et on attend que le sénateur nous apporte des preuves. C'est ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire ? Donc, le sénateur a dit, donc, nous demandons au sénateur d'apporter les preuves pour étayer le dossier que lui parlait de l'IA. Et à partir de ce moment, nous autres, au niveau du Sénat, nous allons prendre la décision. Pour nous tourner dans le dossier de galvaudage, là, nous ne parlons pas de galvaudage encore, de forme rectifiée. Là, par exemple, il dépose un dossier dans le bureau. Ok, dossier à Odyssée, oh non, il est cité. Mais qui est-ce qui vous dit que, puisque ce dossier est public, qui est-ce qui vous dit qu'à l'intérieur du dossier il y a plusieurs noms ? Pourquoi le dossier ? Le sénateur n'est pas qui a accès à le dossier ? Seulement, c'est le commissaire qui a accès à le dossier. Donc, nous attendons que le dossier soit présenté en plénière pour qu'on puisse savoir exactement de quoi il s'agit. combien de noms qu'il a ? Qui non sénateur ? Qui non député ? Qui non officiel ? Qui l'a ? Mais on n'est pas à ce stade. Nous attendons que le dossier soit présenté au niveau du Sénat. Ça a étonné, vous ne pouvez pas jeter un coup d'œil sur l'islam, parce que le public, les sous-internet, les membres de la commission ont été annoncés que les hommes d'affaires, les journalistes, les parlementaires, ils se trouvent que ce sont gains. C'est la mienne. Il y a un dossier qui est déposé, un rapport que la commission préparée qui est déposé. Moi-même, je trouvais que le procédure là est biaisé. Je ne vais pas rentrer dans la logique, rentrer dans le feu et tir le rapport qui est un bon moyen. Le rapport sera déposé officiellement au bureau, en séance plénière, et non, pour ton dossier, bon, moi le doux. Où est ce dossier, grâce à l'élecité, je ne vais pas vous donner sur l'élecité. Moi-même, il y a seulement une lettre officielle, par l'élecité. Il y a la commission qui a écrit le ministère de la TPTC qui a fait un numéro de téléphone pour faire une enquête sur le lit à travers le Konatel. Le Konatel dépend, en fait, tutélairement du ministère de la TPTC. Puis, on m'appelle rentrant et sortant qui fait en direction de Arnel. Et moi-même, je m'écris la TPTC et l'aide que je recevais à partir de la lettre que je fais, de la correspondance que je m'adresse à la TPTC, je dis que il y a même au niveau de la TPTC service qui concernait déclaré inapte techniquement et juridiquement pour l'adresser question ça. Voilà la seule lettre que j'ai au niveau de mon bureau concernant le dossier Gratia Delva. Donc, il y a plein de moins de pression pour nous prendre des mesures contre Gratia Delva. A partir de qui ça? A partir du fait que Gratia Delva parlait avec et dit ça l'assumé de parler avec on m'a dit. Ok? Je veux plus que ça. J'aurais pu prendre par exemple des mesures conservatoires. Mais je veux plus que ça. Je veux plus que ça. C'est seul l'assumé qui est inapte pour techniquement et juridiquement pour aborder des questions ça. C'est l'assumé de la question ça. Et par la suite il y a un rapport qui est au moins. L'apport là il y a un ouvert rapport là il y a un peu fait lecture rapport là il y a un rapport présenté à l'Assemblée devant tout le collègue et à partir de ce moment pour faire débat moi je suis là pour trancher je suis là pour prendre des décisions à partir je dirais de sa Assemblée et à lui-même la décider. Des fois quand c'est son point de loi mon guédois prend des décisions tout mais je pense que seule l'Assemblée est souveraine le bureau est la troisième entité après l'Assemblée après la conférence des présidents et c'est sa bureau à vini donc c'est la troisième entité guédois donc le bureau a décidé pour prendre des mesures alors que la conférence des présidents ou l'Assemblée pour ne décider rien donc j'ai reçu le rapport le rapport détaillé très détaillé du bureau même pas qu'on est teneur n'est-ce pas le rapport-là et m'abtende que la commission présente le rapport à l'Assemblée et dépose au niveau du bureau pour que le cas objet de débat pour qu'il y ait un cas tranché ce rapport-là après discussion. vous soutenez des commentaires qui fait après première deuxième séance qui a voté dans le Sénat vous voulez parler de ratification de déclaration politique générale premier ministre ça ça dérige en plus le monde le fait que le nom du sénateur et elle va les citer dans le dossier grave ça et que c'est la justice qui a dit s'il est coupable ou pas c'est pas l'Assemblée mais est-ce que n'était pas qu'à dire est-ce que l'étant indispensable pour lire ces jeunes en bureau il ne faut pas plaisanter il ne faut pas jouer avec les choses sérieuses nous sommes le Sénat nous avons des lois nous avons des règlements nous avons aussi des procédures si par exemple pour Gratia Delva pas siéger dans l'Assemblée ce n'est pas le bureau qui va décider qu'il ne doit pas siéger n'est-ce pas au niveau du bureau c'est l'Assemblée qui est souveraine qui doit prendre cette décision je ne peux pas prendre sur moi la responsabilité de façon unilatérale de demander au Sénat Gratia Delva non plus les autres membres du bureau de ne pas céger il faut porter dossier par devant l'Assemblée plus qu'autant des commentaires non non il y a une commission qui travaille sur la question c'est à la commission de porter le dossier par devant l'Assemblée mais pas au bureau le bureau est là pour trancher non non c'est un non-deux-là non 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 et de ces listes d'appels-là que la commission de sécurité s'en a fait et puis on a abordé là le fait que de graves de très graves accusations sont sénateurs de la République en attendant que l'UMI est faite est-ce que l'indispensable mais ce n'est pas le bureau qui va trancher oui mais est-ce que nous nous avons des questions Marie-Lucie ce n'est pas au bureau de prendre cette décision ce n'est pas au bureau de prendre cette décision une décision conservatoire contre Gratia Delfa non c'est à l'Assemblée n'est-ce pas de trancher sur la question de décider de la question c'est pour que l'Assemblée décide de la question il faut que on sénateur ou bien on commission peut-être aussi à part devant l'Assemblée pour qu'Assemblée elle-même 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 voire directement donc moi-même je suis esclave de l'Assemblée n'est-ce pas en tant que président je dirais de cette Assemblée sénatoriale j'attends que l'Assemblée sénatoriale se présente et pour que l'Assemblée se prononce et pour que l'Assemblée se prononce il n'y a pas prêté pour contre l'Assemblée il faut que ou bien grand monde au commissaire ou bien la commission de manière générale qui présente le dossier qui a dit que qu'à sa agence avant même que la justice est venue pour éviter qu'il n'y ait des problèmes éthiques prend une décision pour que il prend une mesure conservatoire et à partir de ce moment le bureau sera là pour appliquer cette mesure c'est la différence qu'il faut faire cette différence ce n'est pas au bureau de prendre la décision c'est à l'Assemblée de se prononcer sur la question à partir d'une demande d'une requête de la commission de justice donc vous pensez que je suis assez clair sur la question ou d'un sénateur dis donc ça que d'un j'ai un pilon il n'y a pas d'un j'en qu'un sénateur et soit avec celui-là moi je voudrais que vous posiez cette question à l'Assemblée des sénateurs à chaque sénateur il faudrait faire 30 invités du jour 29 invités du jour et il faudrait poser cette question à chaque sénateur mais pas au bureau parce que je ne suis pas l'Assemblée j'arbitre l'Assemblée je fais la gestion de l'Assemblée je ne suis pas l'Assemblée donc il faudrait inviter chaque sénateur séparément pour faire cette question à chaque sénateur est-ce que bureau même dans conférence des présidents par exemple il a toute question d'importance traitée est-ce que nous ne pas ta cas fait débat discuter de questions de nécessité même quand on discute de sa conférence des présidents c'est l'Assemblée qui doit décider mais nous ne pas parler de ça même écoute Marie-Lissi je ne comprends pas tu as le don du bicuité où il y a le micro et vous l'avez sénateur vous parlez là vous parlez là vous parlez là non 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 tu as le don du bicuité Marie-Lissi ah sénateur ah sénateur tu es derrière le micro tu es aussi au niveau de la salle au niveau de la salle au niveau de la conférence des présidents fais confiance à des journalistes que nous ne sommes pas passés en bas heureusement d'ailleurs donc les journalistes savent ce qui se passe à l'intérieur de la conférence des présidents encore plus Marie-Lissi Bonhomme qui est assise d'ailleurs au niveau et qui dit que ce sujet n'a pas été agité en conférence des présidents oui le sujet a été agité à la conférence des présidents le sénateur me pose aux questions à plusieurs reprises nous avons pratiquement 10 minutes de parler de ça et même dans l'avancé je pense que c'est justifié le fait que le sénateur Gassade Elval dit que le bureau a fait séance ça a déjeuné tout à l'heure non non le mot justifié fort tout à l'heure tout à l'heure vous dites que c'est la commission qui porte pour qu'il porte des questions par devant l'Assemblée ou bien au sénateur pour qui ça ne va pas aller dans la conférence des présidents ça dit si il n'était pas à l'éloutable je dis bon voilà la question a été évoquée mais tu dis que cette question pour faire 10 minutes sous ça écoute écoute tu dis que cette question n'a pas été agitée en conférence des présidents c'est ce que tu as dit moi je te dis que tu n'as pas le don du public tu ne peux pas être derrière ton microphone et à l'intérieur de la salle n'est ce pas la conférence des décisions je te dis que ce sujet a été agité en conférence des présidents qui joue qui joue oui mes amis j'en ai fait pas mal j'ai fait pas mal de conférences des présidents je ne peux pas te dire qui joue qui date l'été fait je ne peux pas te dire en conférence des présidents je ne peux pas te dire tout ce qui se passe en conférence des présidents voilà comment tel dossier a été agité voilà comment tel dossier a été déquantiqué voilà maintenant les solutions n'est ce pas qu'on avait trouvées je ne peux pas te dire autrement nous ne peux pas te dire la conférence des présidents nous ne peux pas te faire en public pour que justement Marie-Claude n'est ce pas mais mais le don fait la conférence des présidents ça que dit là dans l'irrête entre nous non oui à part le calendrier n'est ce pas et le menu mais il y a des choses qui décident en conférence des présidents quand il y a une question grave écoute quand il y a une question qui passe dans le conseil des ministres où on est là non la conférence des présidents c'est comme le conseil des ministres pour nous autres donc en conférence des présidents les dossiers déquantiqué puis le sénateur et encore moi ce moi même le président il y a un petit frisil même en 8 jours même en 8 jours elle a l'effort de dire quelque chose on a une assemblée par exemple ok nous commençons à agiter un sujet nous nous commençons à agiter un sujet et puis nous nous dit pour d'abord agiter un sujet nous n'avons pas un éclo même ça qui dit un éclo par un sénateur suivant le règlement qui autorise il par un sénateur qui autorise divulguer ça qui dit pas en conférence mais un éclo on assemble les cafés qui expose le public et puis nous couper l'autre moment nous on fait on arrêt et on a décidé qu'il y a un éclo donc même ça qui dit un éclo par un sénateur qui autorise diffusil qui autorise divulguil donc ça je te promet en fait qui dit des barres il va qu'à apporter des preuves donc nous même il va qu'à statuer et sous question ça nous sommes dans l'attente que nous présenter des preuves il y a même l'un à parler d'une question extrêmement importante c'est une question d'insécurité violence qui fait beaucoup de tort à payer est-ce que le bureau du sénat de la république il y a un contrôle sous il y a un qui connaît combien type 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 que sénateur il y a un possession est-ce que il y a un inscrit quelque part ou bien agent sécurité que il y a un des âmes qui a porté pour assurer et protection sénateur est-ce que le bureau a un contrôle sous ça nous n'ont pas un contrôle sous ça au niveau du bureau je dois dire la vérité et je crois que dans une rencontre qu'on a eue au niveau du bureau du sénat nous mettons en conférence des présidents dans réformes administratives que nous nous faisons donc on commission nous avons le formé malheureusement nous nous prévois que nous nous avons une tâche d'administratives pour que nous nous inquiétez sur le nombre d'armes qui a circulé dans le sénat à travers des agents de sécurité etc. donc je pense que c'est une très bonne approche que le bureau du sénat de la république est conscient que ça ne peut générer une sécurité ni dans la où il y a ni dans le sénat donc je crois que je dis dans le moment où il y a dans le stade pour que nous demandez qu'il y a une enquête qui fait autour de de nombre d'armes qui a circulé au niveau du sénat à travers des gens qui a fait sécurité la sécurité civile des sénateurs donc c'est une question agité et nous prenons la priorité et je pense que nous nous devons motiver davantage la commission que nous avons formée qui a fait un cadeau et autres pour que justement nous parlementaires sénateurs députés mais monsieur de Gabon croire qui est-ce qu'il y a fait pour qu'il y a fait Moi je crois que son décision qui va au-brun au niveau de conférences des présidents au niveau de l'Assemblée pour que tout le monde révise à jour parce qu'aujourd'hui dans notre situation côté n'ont pas qu'accepter ce qu'on a fait là au niveau du sénat moi je suis toujours du côté de l'éthique je suis toujours du côté de la morale chaque pion que sénateur ou député ou bien parlement qu'a posé pour permettre que population en sécurité mon principe faut avancer dans ce sens et c'est peut-être ça et une fois qu'au niveau du sénat commission en fin en fait nombre d'armes qui a séculé notre droit donc nous même à travers conférences des présidents et n'ont pas ajouté dans l'Assemblée pour nous coopérer avec la police pour que nous sommes capables de résoudre la question une fois pour tout et désormais si le sénat est sous des sécurités nous n'ont pas de la machine logique si le député est sous des sécurités pour le pays nous n'ont pas de la machine logique ça je pense qu'il est important aujourd'hui en tant que nous que nous payons les mandats les mandats et les pays et nous avons une responsabilité pour nous contribuer dans la sécurité du pays dans la sécurité de nos mandats et nous avons que c'est la moindre des choses à faire que nous collaborer avec la police pour que la police soit capable de résoudre la question au niveau du Sénat tant au niveau du Sénat qu'à la Chambre des députés son question il y a quelques temps il y a quelques temps il y a quelques temps j'ai seulement 4 mois depuis que je suis là au niveau du Sénat comme président du Sénat et son question il y a quelques temps il y a plusieurs fois il y a continué d'agiter il y a plusieurs sénateurs qui font vers ce que ça fait déjà parce que ils sont conscients que le pays n'est pas comme ça si c'est eux qui sont sous des sécurités il faut dégarnir il y a plusieurs sénateurs mais donc on dans le Sénat il y a quelques temps 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 qui sont sous levé on dans le Sénat déjà ce qu'il y a quelques temps parce que la coopération avec la police au niveau du Sénat la coopération ça ne va pas prendre un problème pour le fait et on venait là sous la formation gouvernement et séance et gratification et déclaration politique générale pour les ministres qui est là dans le programme et la troisième séance non pas programme parce que dans le stade non aujourd'hui c'est dans le stade de consultation qu'il y a dans le stade de consultation nous nous avons programmé aussitôt que nous nous avons une solution à la question on a dit la presse qu'il y a que nous avons programmé ces séances-là et nous crois que depuis deux semaines le sénateur qu'on travaille par moi et par vous en tant que président du Sénat nous avons fait des assises répétées avec les groupes des fois les groupes nous avons en entier nous avons parlé dans le téléphone avec eux nous avons discuté avec le groupe des quatre n'est-ce pas nous avons discuté avec le groupe G5 et nous allons parler en pile avec le groupe avec les principaux protagonistes de ce groupe et nous fais je dirais on rencontre on rit il y a nous avons 8 jours de cela il y a 11 jours de cela c'est des représentants G6 nous sommes représentants le groupe des quatre nous sommes représentants le groupe des indépendants nous sommes représentants le groupe des cinq et nous avons Withers nous avons fait C'est un problème ensemble pour nous créer une solution. Et à côté de ça, de temps en temps, je rencontre avec mes yeux. Tantôt, je rencontre mes yeux. Tantôt, je rencontre mes yeux. Je parle dans le téléphone. Et tantôt, je consulte le président Jovenel. Je dis que mes situations sont... Parce que la crise a deux composantes. La crise a une composante sénatoriale. La composante sénatoriale, c'est celle qui nous concerne, qui me concerne en tant que président. Et cette composante sénatoriale, c'est qu'il y a une composante sénatoriale. Nous avons distribué la commission au groupe des quatre. C'est une approche qui est non normative. C'est une approche politique. Parce que les gens qui ont formé la commission, c'est à l'intérieur de l'Assemblée, en séance plénière, que tout le monde dit qu'ils veulent appartenir à telle commission. Il y a quatre dans la commission, cinq dans ça, huit dans ça, dix dans ça. Et à partir de ce moment, groupe qui est formé, il y a l'Chita et il choisit un bureau pour groupe. Donc, c'est ça la procédure, normalement légale, normative. Maintenant, étant donné les gros problèmes qu'ils posaient, nous avons une sorte de procédure légale, normative, nous avons une procédure politique pour que nous sommes capables d'arriver à bout de la question. Et le groupe Descartes a eu trois commissions sur quatre commissions, sur quatre mondes, il y a eu trois commissions. Donc, on passe son égo et fort que nous-mêmes, dans le Sénat, sous le leadership du sénateur Cantave, nous avons discuté, nous avons fait près de huit heures de temps de discussion avant que nous n'avions pas une solution. Il y a eu des concessions qui font des pareilles d'autres et nous sommes sortis avec trois commissions, la composante sénatoriale. Maintenant, il y a la composante extra-sénatoriale. C'est le loc de la rue qui est transporté au niveau du Sénat. J'appelle ça un loc sénatorial. Le loc sénatorial, c'est le loc de la rue qui est transporté au niveau du Sénat de la République et au loc lit, d'une certaine manière. Et là, moi, quoi que, il faut qu'on dialogue qu'il fête quelque part. Il faut que le président de la République, n'est-ce pas, qui voit un gouvernement en bas à côté, il faut que le président de la République a entré dans la question en tout pour qu'il a aidé à résoudre la crise. Moi, je suis président plusieurs fois. Je suis discuté avec elle plusieurs fois. Je fais des propositions en tout. Tout comme je suis rencontré avec le groupe Descartes pas plusieurs fois. Je fais des propositions en tout. Mais jusqu'à présent, la position, en fait, c'est un peu capable, n'est-ce pas, de concilier, de concilier la position. Donc, moi, même, depuis deux semaines, une heure du matin, je suis un coup de fil, deux heures du matin, je suis un peu prélémoune. Donc, c'est de façon constante que j'ai déployé comme, que j'ai tout esprit, que j'ai tout temps pour que j'ai arrivé où est si je suis capable d'harmoniser les violents et autres pour me jouer nos solutions. N'est-ce pas ? C'est un problème qui pose au niveau du Sénat-République. La composante sénatoriale est réglée, mais dans la composante extra-sénatoriale, le président, en tant que garant de la bonne marge des institutions, article 136 de la Constitution, le président doit faire quelque chose. Le président doit écrire. Et je lui ai demandé de faire ça au président du Sénat de la République pour lui demander de s'asseoir avec l'ensemble des sénateurs, avec l'ensemble des groupes en dialogue législatif, exécutif, pour qu'ensemble, en tant que responsables d'État, en tant qu'acteurs politiques, pour nous quitter ensemble, responsables de pouvoir, pour nous voir comment nous avons résoudre ça. Parce que ce spectacle, je veux dire, ce spectacle, il y a deux. Péya ap soufri, dollar ap grimpé, l'ajan, goude la pa ge valeu, non genye, on situasyon socio-ekonomik ki désastreuse, kote gen gran gou, nes pa, kote gen misè, et se ou non baga, oui, kapalimenté, securité ou eladou, nes pa, ok, donc, mou pense que jodi, fokè, nou siou passe, non, fokè nou rive, nou moumou, pou nou dike, il faut penser peyi, pa penser chapelle, pa penser chapelle politikou, pa penser group politikou, peple ap soufri, peple la nangangou, peple ap akaten anko, gen an pel polèm ki pose, goude la rive, akanoez di goud, tal e la mal sang goud, et moumou kom si, akte ou pa koubren, sa kap rive la, moumou en tant que président du Sénat, anko un fois, moumou rappel solanel, par président de la république là, le président Jovenel Moïse, pour lui demander de faire l'ultime sacrifice nécessaire pour que, donc après, débloquer situation, pour que, président, président, capable de chuter avec nos 18és, avec les sénateurs, l'ensemble des sénateurs, l'ensemble des groupes, même si format, Teta, on rencontre des présidents, on rencontre un premier groupe, groupe G7 à part, groupe G5 à part, le groupe des indéminants à part, le groupe G4 à part, nous tapons chuter avec nos 18és, avec nos, pour que nous avons une solution, parce que le dialogue, n'est-ce pas ? Les quatre sénateurs de l'opposition, et ceux, ils avaient accepté de discuter avec le président. Ben oui, ils vont accepter. Je dois vous dire, Marie-Lucie, que, ça que fait me parler de ça, je veux dire, parce que, nous avons rencontré avec vous, il y a trois autres responsables de groupe vous, qui ont fait une proposition, qui ont dit que, vous avez un mec, président, écris-moi, pour que, nous avons organisé, avec l'ensemble des sénateurs, même si, chaque sénateur, nous avons fait un départ, avec le président, et un départ, sur le mouvement, pour le mieux, nous avons posé. Parce que, j'ai comme l'impression, nous avons dit, nous avons dit tout bas, mais qui ne sont pas dit tout bas. Il y a des choses, qui se disent tout bas, mais qui ne sont pas dites tout bas. N'est-ce pas ? Donc, bien où, c'est qui est un dialogue, et puis tout bas, il y a des choses, il y a des questions qui sont cachées. L'autre type, non j'ai des maisants, je suis médecin, un pediatre la lvé, par contre, tu as dis, 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 mais finalement, ce sont des examens approfondis, pour que, tu as dis, pour que, tu as dis, c'est ça, et consommer son grand public là. Pour le groupe Décart, moi même chita avec le groupe Décart, il y a des bagages qui disent, n'est-ce pas, que la presse connaît, que tout le monde connaît, mais il y a des bagages qui disent tout bas. Ça qui dit tout bas, non, non, je ne veux pas citer, parce que je suis un juge de succion, je suis en train d'instruire. Mais c'est l'intérêt d'instruire. Si nous ne pas connaît... Non, je suis en train d'instruire, je ne suis pas obligé de vous dire, parce qu'il y a des négociations, n'est-ce pas, qui sont en cours. Donc, le groupe Décart, il y a des prêts pour que il y a même dit ça personnellement au président de la République là, ça il n'y a pas dit dans la République là. Je viens de vous dire justement que je suis en train d'instruire, je suis un juge d'instruire. Donc, pour la bonne marche de l'enquête, le juge d'instruire est un paradis. Mais pour la bonne marche de la négociation, il y a un paradis là. Mère Lissi, Mère Lissi, je vous connaît bien Mère Lissi. Mère Lissi, vous connaît que vous qui vous yez, vous connaît plus le bagaï, vous avez une population qui connaît plus le bagaï. Mais nous voulons mettre un dénouement à la crise là. Si des avancées que nous avons fait, vous mettez en situation pour que la négociation soit aboutie, c'est important que ça m'a dit. Où est-ce qu'il y a là ? 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 Non, eh bien, justement. Oui, parce que... Justement. Moi même, moi même comme journaliste, public là qui attend que journaliste rapporté pour sa gèner «Vin di yon, eh bien, tout moun nan, eh oua, la, vous le soye di a là, taler, taler. Non, pas mwen, ma voir, parce que ou même, ou dans le secret de Dieu, e gède ba, ou gèn la, et gèn problème, m'pensez, c'est véritable problème nan que n'pas di population. Sa di, bonjour, ouen, se basant sur la revendication des quatre sénateurs de l'opposition. L'on vin gade, arrete, troisième arrete, c'est ça, ke président li sotia. Gèn, ou tande, tout, k'en pil moun ki di, ah, sa, c'est de la provocation. Parce que, l'on gade, les revendications quatre sénateurs di, bon, oui, pas sério juste, moun yo, et si yo pas de ba, rezultat, ou si, te goun ekip, ki te fè faït, ou ki so ta kabba, bretounen, et avek yo, fò règleman respecté, men koun yo, ou di ou l'autre baga, la. Ou di, sa ne tante de yap di, a y pas sa, véritableman. Marie-Lucy, vous et moi, nous ne sommes pas du même côté de la barrière. Vous êtes journaliste, moi je suis président du Sénat. Mais sauf que nous n'avons même, nous n'avons pays qu'à effondrer, moi-même avant, vous êtes journaliste, si des informations peuvent contribuer à effondrer davantage le pays en tant qu'homme politique, en tant qu'homme d'État, et en tant que président de l'Assemblée, une baguinoisile. D'accord ? Donc, à un moment donné, non, 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 il faut leur poser la question. Ok. Inviter Sénateur Beaublan, inviter Sénateur Nelkasi, inviter Sénateur Ricampia, inviter Sénateur Donkato, demande-leur ce qu'ils veulent. D'accord ? Demande-leur ce qu'ils veulent. J'ai des informations que je ne veux pas partager là maintenant, point-bas, Marie-Lucy, donc je ne veux pas les partager. Pourquoi ? Point-bas, point-bas, point-bas. Je ne peux pas partager ces informations. Pour la santé du pays, je ne peux pas partager ces informations. Donc, il y aura des négociations, si ça peut contribuer, n'est-ce pas, à hypothéquer, je dirais, la négociation, en tant que responsable, je ne peux pas parler de ça ou la, Marie-Lucy. Et vous voulez qu'on comprenne moi bien, Marie-Lucy. Non, je ne comprenne pas. Eh bien, ok, tu ne veux pas. Oui, m'a insisté. Donc, restez-leur. Continue, mais il faut l'inviter Beaublan, et les autres, il faut le faire cette question. Oui, on a fait ça. Rémi bien. Mais, je ne veux pas dire notre bagarre, vous dit que... Mais, oui, jusqu'à présent. Vous dit que il y a des irritants. Vous dit que il y a des irritants et là que vous dit que c'est un groupe de quatre parties. Moi, je ne veux pas dire ici. Mais, pour une vie, où est-ce que c'est un lieu de débats, c'est un lieu, n'est-ce pas, de joutes oratoires, c'est un lieu. C'est un lieu de discussion contradictoire, de débats contradictoires, c'est un lieu. Là, par exemple, on sénateur gêne un bagaille. Le panne à quoi elle, c'est en de l'Assemblée, pour le vin discuter elle. M'en rappelant, c'est gêne Mme Pierre-Louis, à un moment donné, qui t'est venu, n'est-ce pas, où tu avais l'assassuré, Mme Pierre-Louis vigné, t'est gêne quatre sénateurs, t'est gêne Mme Bozil, t'est gêne Yurie Latourtu, t'est gêne sénateur Beauplan, t'est gêne Erivo, sénateur Erivo. Monsieur fait dix autres temps à faire débat contradictoire. Il y a qu'il y a une haleine de la population. Moi, j'étais devant la télévision, et c'est un réseau qui est mobilisé parce que j'ai aimé ça, qui fait que peut-être m'y vigné sénateur tout. Donc, dix autres temps de débat contradictoire, y a minoritaires, y a kêne Mme an échec par débat contradictoire. Toute Assemblée y a, majorité y a, et le final, y a pas capable, encore, y a plié y a sancion. Ouais, le ou m'en dit, au préalab, au départ, comme sénateur, ou pa v'le tel bagay, m'en pense que c'est pas normal. M'en pense que c'est en danse al-séans la, ou minoritaires, qu'on qu'on a perdu, c'est en danse al-séans à Pouvini avec des thèses et des antithèses pour que ou éposez-vous avec des antithèses et des thèses si ou conforme à la loi, à la constitution, n'est-ce pas, au règlement, à partir de ce moment, le bureau peut trancher, n'est-ce pas, en faveur de ces messieurs pour y passer, parce qu'il s'agirait de prendre le droit. Mais, avant même que ou v'ignes comme sénateur pour entrer dedans, ou écrire l'EP, pour dire que, tous les deux, que ce soit GSEP, que ce soit, en fait, G4, il y a eu une lettre que ce soit G5, les trois, il y a eu une lettre pour dire mes positions. Mais, la position doit s'exprimer à l'intérieur de la formule dans une séance ? Non, dans une séance ? Non, 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 dans une séance que la position doit s'exprimer. Ou l'a débat ? Ou l'a débat ? Laisse pas terminer. très bien. Lettre correspondance à ça, il y a vignes, après que deux séances soient votées ? C'est ça la vraie ? Eh bien. Ou même, j'ai dit à la... C'est consacré pour une négociation, en fait. Peut-être, comment c'est pas... Non, et puis, Vincita, a pas répondu. Ou répond tout le monde. Ou même répond tout le monde. A pas ou même, ou dit que, ou pas ou à l'afron, troisième séance, tant que... et... parce que, parce que, parce que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est un séance à voter, ça pose des problèmes, peut-être, pour Biouroa, pour vous même, comme président, pour président de la République, tout pour premier ministre. Donc, j'ai dit à, il faut discussion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas répondu, que débat n'est pas par correspondance si vous faites débat. Débat n'est pas dans la presse que vous faites débat pour dire que vous voulez tel bagage, vous voulez huit ministres, vous voulez huit ministres. C'est pas cela, débat n'est. L'on n'est pas donné de prendre le droit, vous prenez l'article 211, l'article 167, l'article etc., vous prenez de prendre le règlement, vous prenez de prendre le règlement, vous prenez de prendre le règlement. Ça, c'est pas ça, dans la correspondance, c'est-à-dire que, moi, comme président, m'a participé dans le débat de fond, eh bien, tout moune a participé dans le débat de fond, ça, pour brindir, n'est-ce pas, des documentations réglementaires, légales et constitutionnelles, pour que le pays a regardé, pour nous faire débat, tout moune a regardé, je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a commencé, débat contradicté a commencé, et pour que, à partir de ce moment, moi-même, comme président, si j'ai une décision qui vous prenez, si c'est l'Assemblée pour prendre, moi-même, l'Assemblée a tranché. Si c'est moi qui vous prenez décision, moi-même, ma prédécision, c'est pas dans la lettre, c'est pas dans la presse, pour nous abdiquer, où est-ce que le ministre, où est-ce que le tel, c'est fini avec des points, c'est fini avec des points, tout à l'heure, fini avec des points de droit. Ah ben, convoquer Céhensan, pour vous venir, écoutez, vous avez les possibilités, vous pouvez faire Céhensan, je vais vous dire quelque chose, moi-même, vous voulez pour comprendre, ma gagne, pourquoi ça va passer là, ma gagne, dans le Sénat, le Sénat n'existe plus, au niveau du Sénat maintenant, c'est la tyrannie, qui gagne, au niveau du Sénat, le Sénat n'existe plus, son grand déchéhens, au niveau du Sénat, pour ou institution, gagne, règlement, l'irégie par la loi de la république, l'irégie par la constitution, et pour, n'importe qui mou, n'en a dit, j'audi à la, si par exemple, comme Sénateur, yon, 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 Le Sénat m'a brisé. Que la loi en favem, que la loi pas en favem. Qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Lucie Bonhomme? Dans le Sénat de la République, le Sénat n'est pas la rue. Le Sénat n'est pas la jungle. Le Sénat n'est pas le rara. Le Sénat n'est pas le carnaval. Le Sénat, c'est le Sénat. Le Sénat qui est des salles d'adonie. Il est des perconscrits d'adonie. Au Sénat côté, c'est avec la parole, avec le verbe. N'est-ce pas pour que... Tout ça pour régler, mais c'est pas avec la force. C'est pas avec la force. C'est le monde qui est dans le Sénat qui fait le Sénat. Non, je vous ai dit que, normalement, c'est inacceptable, c'est inadmissible dans le Sénat pour que, pour nous épouser, si tel bagage n'est pas fait, je vais me briser. Ce n'est pas la violence qui nous a mobilisés, n'est-ce pas, vers le Sénat. C'est une population qui est là, qui dit que, nous, nous avons fait tel bagage à l'âge, nous trouvons assez de maturité, assez de capacité pour défendre, pour faire avocat, nous voulons dans le Sénat pour défendre, avec le verbe, avec la parole. Voilà, n'est-ce pas, avec la force du verbe. La force du verbe qui doit l'emporter sous la brutalité imbécile du sabre. Quoi que, en dans le Sénat, je dis, chaque Sénat doit avoir pour qu'il n'y ait pas d'offrir spectacles pour qu'il n'y ait pas d'offrir la jeunesse, pour la population, pour la presse, pour la société civile. C'est pas ça que nous voulons régler. Le gombard qui est passé, c'est que, dans le Sénat, vous voulons défendre, mais ce n'est pas avec ni bâton, ce n'est pas avec ni zâme, ce n'est pas avec ni cassé micro, ni voué coup de pied, ce n'est pas avec ni bâton de poing. N'est-ce pas que les problèmes sont qu'elles résoudent dans le Sénat ? C'est parce qu'on est qu'il n'y a pas de maturité que... M. Bonzo, vous avez dit ça ? Ou dit Sénat ? Oui, 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 oui. Et on fait plusieurs interventions déjà, à travers beaucoup de stations-soeurs, on fait des interventions, pour que, au niveau du Sénat, aujourd'hui, s'il n'y a pas de temps pour le travail, pour le bien du pays, qui a souffert ce qu'il y a, l'air fait séance, dit tout le monde ferme un bout de télévision, qui est branché, n'est-ce pas, ce n'est pas ce que c'est là ? Parce que ce n'est pas normal, pour les petites, nous regardent ça. Ce n'est pas normal, pour que, n'est-ce pas, les jeunes, nous regardent ça, particulièrement la jeunesse, la jeunesse, n'est-ce pas scolaire, nous regardent ça. Ce n'est pas normal, pour ce spectacle, pour des sénateurs, que des contribuables payés, des sénateurs, pour que, c'est qu'on s'appelait à promonté, non, j'en dis, il y a deux choix, ou bien, Giza, l'ongal est abouti, ou bien, c'est un salifet avec la mesure de sécurité, ou bien, je ferme, n'est-ce pas, le Sénat de la République, pour restructuration. Je ferme, on dit. Oui, on ferme le Sénat pour restructuration. Non, 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 vous ne m'avez pas fait ça ? Je ne peux pas, en tant que président, on m'a parlé lundi, quand je dis je, je dis non, parce que je suis le président, je vous présente l'Assemblée. c'est l'Assemblée, à coup de grande décision. Oui, je vous présente l'Assemblée. Mais, on ferme, disons, pour restructuration. Le Sénat doit être restructuré, on doit renforcer les sanctions, on doit faire la révision de toutes les sanctions, pour que, justement, nous ne sommes capables de jouer en situation que nous ne nous conseillons qu'à fonctionner, bien, en sorte de coercition qui a frappé tel ou tel sénateur, qui a fait le mal, et qui a fait que nous continuons le travail dans la sérénité, dans le calme, de la tranquillité. Et, le président du Sénat, qui a fait ça, soit où, soit où, soit où il est arrivé là. J'ai entendu, Marie-Louise Bonhomme, dans une de ses émissions, dire que, le sénateur Cantave, n'est-ce pas, avait manqué de leadership. Je voudrais profiter de ce micro, n'est-ce pas, pour répondre, Madame Bonhomme. Pas de gens qui ont mis le leadership du sénateur Cantave en question. Je vous fais preuve déjà. Et, il y a des gens qui croient que le sénateur de la tortue, c'est le cap, guider le sénateur Cantave. J'ai été aux élections face au sénateur de la tortue et j'ai gagné seul. N'est-ce pas ? J'ai été élu sous KID, j'ai été en face au sénateur de la tortue qui était sous A, A, A. J'ai été seul. Deuxièmement, j'ai dit encore une fois, le maître ne souhaitait être l'esclave aujourd'hui. J'ai formé moi-même le sénateur de la tortue en politique. Je vous dis, en tant que maître, je vais avoir un esclave personnelle. Ça, c'est deux. Troisièmement, je vais dire que le sénateur Cantave n'est pas le leadership. Là, par exemple, moi-même, moi, vini au niveau de Sénat République là, comme président, moi, là, comme un gestionnaire de séance, moi, là, comme un gestionnaire en orbite de joutes oratoires, moi, là, comme un gestionnaire de débats contradictoires. Immédiatement, que situation dégénérée, sénateur, vous, écoute, vous, sénateur, sénateur, vous, écoute, pire, sénateur, laissez-moi terminer. Sénateur, qu'on y a après les micros, sénateur, après les chaises, sénateur, comme si ce n'est un lieu de combat, au lieu de plus de l'accueillir, à partir de ce moment, mission finie. Mission finie, moi, c'est que suspendre le séance. Seul, ça m'a fait suspendre le séance en tant que berger pour mettre le brobis au chita, puis on discute, n'est-ce pas, et pour nous joindre ensemble aux solutions pour que nous sommes capables rebondissent encore. Je ne peux pas arrêter. Non, non, je ne peux pas arrêter. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Je ne peux pas arrêter. un sénateur. Je ne peux pas menoter un sénateur. Je ne peux pas demander à la police de mettre en prison un sénateur. Au seul bagage que je peux faire qui se suspend le séance. Au moins, je ne peux pas transformer en Superman. Je ne peux pas transformer en Superman pour me voler, pour me prendre un monsieur par les cheveux, et puis ensuite, ensuite, je me retourne. Si c'est ça que vous appelez le leadership, je regrette, madame Marie-Louise si bonhomme. gen, le, ou qui te balap, traîne, 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 diskussion, en fait, sou question, 2, 3, 4, 5 heures, men, gon l'op pour trancher. Si vous hésitez à trancher, c'est là le problème. est-ce que dans la première séance, ou pas, ça arrive, la première séance, en fait, quatre sénateurs de l'opposition, ils étaient vignes à une revendication. Ça n'a pas traité, ils n'ont pas géré au niveau de, comment dit, le président, le président de l'Oise. Qui revendication? Qui revendication? Non, l'on était vignes avec les questions. Non, non, première séance. Oui, qui revendication? Première séance. Oui, qui revendication? Non, tu as parlé de la fin, de la commission. C'est la commission seulement ça que vous avez traité. Il fallait traiter la question de la commission. Oui, mais, combien de dollars pour vous traiter? Attends, attends. Moi, je regarde, c'est un peu, je regarde, on est peut-être sous une équipe qui regarde ce qu'on fait. Et puis après, vous avez dit à le président du Sénat, voilà, nous avons suivi le débat et c'est en ça, ah, mais parfois, moi, c'est un peu faible. Ben, c'est l'on son autorité, responsabilité, son gen, il faut capable d'accepter, mais on est non, que, mon qui a voie, qui pas, il est capable de faire. Nous, c'est parti de la commission. commission, et puis, pour que ça, après, ou est, monsieur, ou, toi, monsieur, ou est là, ou, prenne le dessus. Moi, m'en 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 te persuade, se par rapport, a, j'en, seans lan, li, te, jere, premier seans. Sa, et puis, gade, deuxième nan, yo vini, yo mande sa, nou, baro, toujou avance, et kounia la, seans lan, li bloke. sa, Je me demande en quoi je suis impliqué. Je vais vous dire, Marie-Lucie. J'espère que c'est moi l'évité du jour. Ce n'est pas vous, l'évité, quand même. Et nous sommes au Sénat de la République, Marie-Lucie. Au Sénat de la République, vous avez des sénateurs. Les sénateurs qui ont pris une vue du fait passer, surtout ces convictions déjà, formées déjà autour de ça. Les sénateurs ont pas qu'à empêcher de parler. Quand le sénateur demande la parole, il faut lui passer la parole. D'autant plus, j'ai toujours dit que la parole est thérapeutique. Le par exemple, non, séance. Sénateur, vous nous prennez séance, par exemple, Mme Pierre-Louis, encore. M'estimez, nous t'absuivons. Le sénateur là-dedans, il prend des bazaars, il prend la parole pour contre lui, près de 25 fois. Gé, le sénateur, vous prenez la parole, près de 30 fois. Et moi, il t'abmène. Majorité, il y a, il était en silence. Il va dire, hé, il ne faut pas te parler. Laissez-moi terminer. Non, sénateur, nous finissons. Non, 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 non. Nous finissons, sénateur. Pourquoi, 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 sénateur ? Tu as fait un point de vue. Sénateur, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Non, 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 tout à l'heure. Non. Vous ne vous en dites pas qu'invitation, aucun invitation. Oui, c'est pas l'invitation. Vous décidez de charger de responsabilité. Vous ne pensez pas à quelqu'un de responsabilité. Moi qui ai dit ça, moi qui ai dit ça, vous voulez leadership, ok, c'est un s'en bien passé, ok. Est-ce que je peux m'expliquer ? Est-ce que je peux m'expliquer ? Non, 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 non. Vous expliquez déjà. Non, 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 non. Vous expliquez moi, moi, dis-tu. Sénateur, 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 moi, dis-tu pas d'accord ? Moi-même, moi, je peux m'expliquer. Ça, c'est ton point de vue, ma dis-tu ? Mais oui, je peux m'expliquer. Tu as vu avec un ensemble d'accusations. Il faut que je fasse, je mistige ces accusations, disant que, écoutez, et que je me quitte le débat du rétro. On est au Sénat. La parole est thérapeutique au Sénat. Mais Sénateur, vous m'avez mis pour trancher ? Non, non, non. Vous m'avez mis pour trancher ? Oui, vous m'avez mis pour trancher. Regardez, c'est pas que Sénateur, c'est le premier président du Sénat. Toujours y a des débats qu'il y a. Même que trois ans. On a trois ans. Il faut pile le temps. On a suivre. Je ne suis pas de la dernière plus. On a suivre. Je ne suis pas de la dernière plus. On a suivre séance. On a vu une présidence. C'est pas comme ça, mon président. C'est l'expérience qui m'a été vu, mon président. Parce que vous avez le répandu sur la tente sur tout. Non, non, juste que non. Parce que vous avez le désir, là, là. Oui, non, oui. Ça a été... Oui, non, oui. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi-même, moi tiens à expliquer. Moi-même, moi tiens à expliquer. Moi-même, moi tiens à expliquer. Moi-même, 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 je dis que, parlant de paroles que le Sénateur prend, le long de nos séances, le Parlement est à vouler parler. Il faut quitter le palais pour ne pas créer une frustration. Si vous ne crée une frustration, si vous crée une frustration avec le Sénateur, vous avez le privé où le courant est affirmé. Mais vous l'avez chacun de vous en a voulu. Deuxièmement, deuxièmement, deuxièmement. Vous avez le privé où vous avez tellement excité, le Sénateur était déjà en position d'excitation, déjà, parce que la conviction, vous avez le directeur formé. Depuis 20 mois, vous avez entré dans cette séance-là. Puis vous faites. Et bien, là qu'on y a ou créé un prétexte pour que le monsieur, puis vous créez, puis vous brisez, puis vous créez ces séances-là, il est pire, n'est-ce pas, que si, que, ou quitter ou exprimer. Donc moi-même, une forte expérience que je fais dedans, là qu'il y a ton Sénateur exprimé, ou fait le calme. Et le Sénateur fin calme, Sénateur, qu'on y a aussi, ou que ça compte d'analyser à partir de ce moment où on rebondit comme président, ou prend le dessus, et ou qu'adresse. Ok, on retourne sur la première séance-là. C'est moi-même, ma brodi, ça m'a dédié là, en présence-là. Et, dans la première séance, à un moment donné, et que la question pour ces verbales, là, t'es sur le tapis, Sénateur, beau plan, il prend la parole, il dit, ok, présentez des excuses publiques, et puis, ben, la réglez. Ou pas saisis, là, bon. Présentez des excuses publiques, oui, oui, pour parler de questions pour ces verbales, là. Oui, oui, moi, je m'a dit, ou même, ou non, bon, je m'a dit, on t'a parlé, ou non, Marie-Lucie, Marie-Lucie, oui, moi, même à un certain moment, moi, s'adis, ou pas saisis le bon. Pourquoi il s'est passé, pour présenter des excuses publiques, là que vous connaissez, le bureau, mais, c'est que vous avez fait mal. Oui, c'est que, non, 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 Marie-Lucie, apprenne ça. Minute là, les plus importants, la minute de la séance, est plus importante que le bousin verbal. Et qu'en que ce soit mon qui fait droit à l'abdouli, où il doit téléphoner, nous avions la minute, n'est-ce pas, et les plus importants, parce que c'est le bousin verbal, là. Donc, j'avais la minute, et le secrétaire général avait apporté la minute, le sénateur Moplin, et ses collègues, étaient venus regarder, n'est-ce pas, la minute. Alors, je devrais présenter mes excuses. En grand différence. Je devrais présenter mes excuses. Parce que, une minute qui explique elle, je devrais présenter mes excuses. mais écoutez, quand tu parles exemplaires, la minute, c'est mieux que le procès verbal. Et tout le monde qui connaît en a-tout, maintenant, connaît que la minute, c'est mieux que le procès verbal, là. Le procès verbal, là, c'est l'expression charnue, le minute, là, que l'il y a. C'est un truc qu'il y a. Il y a le procès verbal. Il y a le procès verbal. Et le, le, moi-même, le tout, mon abgadé, je vais ne pas te présenter, le procès verbal, là. Qu'on ne peut pas présenter. Mais on a fait présenter la minute. On a fait présenter la minute. Le squelette, je dirais, de la séance. Oui. Il y a la, la squelette, là. Eh bien, merci, sénateur. À moi de vous. Merci, madame Bonhomme. Voilà. Le président du Sénat, Karl Muir Akatav, est notre invité ce matin. Merci tout le monde qui tape suivre. Mishon, Namikoua, Marie-Lucie, Bonhomme. Et passez une bonne semaine sur Vision 2000, bien sûr.